et salut à tous c'est parmi 59 on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur farming simulator 2022 les amis pour une petite vidéo spéciale 900 abonnés les gars alors je sais la vidéo va sortir un petit peu un petit peu tard mais mais je la fais quand même voilà parce que tout simplement on est quand même plus de 960 sur la chaîne et et donc du coup voilà je voulais vraiment faire quand même une petite vidéo spéciale 900 abonnés tout simplement pour vous remercier les gars de regarder mes vidéos tout simplement ça me fait hyper plaisir je prends vraiment du plaisir à tourner les vidéos à chaque fois et franchement un grand merci un grand merci à tous et donc du coup voilà on va on va faire cette petite vidéo tranquille donc on est sur la map les fermes briard voilà donc j'ai gardé la même map que la nouvelle série pour ceux qui n'ont pas encore regardé d'ailleurs je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne et à regarder tout simplement balle le rl du 59 et donc moi sur ce les gars je vous laisse donc sur quelques petits plans et puis on se retrouve juste après l'intro ok du coup les amis on se retrouve juste après ces petits cette petite prise de vue voilà donc aujourd'hui tout simplement qu'est ce qu'on va faire je pense que vous avez un petit peu deviné le programme de la vidéo on va donc tout d'abord commencer par traiter les vignes parce que voilà dans dans cet épisode enfin dans cet épisode dans cette vidéo plutôt on va s'occuper un petit peu des vignes et et des olives voilà donc j'ai vraiment du bon matos à vous présenter quelques modes qui sont bien sympathiques et c'est la première vidéo que je fais de récolte du raisin et de également des des olives sur sur la chaîne donc bah en tout cas j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un gros like ça me fera bien sûr extrêmement plaisir et encore bien sûr un grand merci pour pour tous ces abonnements à chaque fois franchement ça me fait hyper plaisir donc du coup juste remettre la th voilà donc on va attaquer tranquillement voilà je vous présenter un petit peu là le matériel justement que je vais utiliser donc déjà ici donc là on se trouve dans la petite parcelle où j'ai positionné mes vignes et vous pouvez voir quand même que j'en ai j'en ai planté quand même pas mal après je sais pas si on fera tout je pense que je vais faire aussi quelques coupures parce que là pour l'instant les vignes elles sont pas elles sont pas prêtes c'était juste pour vous montrer quelques modes bien sympathiques comme donc ce petit pulvé je vois que je vais utiliser pour traiter pour traiter les vignes tout simplement donc là bas bien sûr je vais pas le faire tout ce suite parce que les les vignes ne sont pas encore ne sont pas encore prêtes je ne sont pas encore prêtes pardon pour pour le premier traitement voilà et c'est vrai qu'il ya pas mal de boulot jeu j'en suis pas rendu compte au départ mais il ya pas mal de boulot à faire sur sur ces cultures là sur farming et c'est ça que je trouve pas mal aussi là vous avez un autre un autre pulvérisateur voilà donc c'est la même marque en tout cas tous les modes seront en descriptions les gars donc voilà si si vous voulez les télé à l'est téléchargée surtout n'hésitez pas les amis tout sera donc en descriptions dans la vidéo voilà donc après bon le matériel de base 1 le petit niolande enfin la machine est pour la récolte du raisin voilà je vous présenterai donc le les tracteurs juste après voilà ça vraiment j'ai hâte de le tester ça a l'air vraiment d'être pas mal c'est c'est une sorte de machine qui va secouer je pense l'arbre alors je sais pas je sais pas trop comment comment m'y prendre c'est vrai que j'aurais peut-être dû le tester avant la vidéo mais je verrai bien comment comment je vais faire ça donc là ici vous avez encore une autre machine qui est là pour 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 la récolte des olives cette fois ci voilà et et donc du coup voilà là j'ai aussi acheté trois tracteurs parce que j'aimerais aussi vous présenter un petit peu ce magnifique pack de valtra qui est qui est sorti il ya pas très longtemps après il ya beaucoup de packs qui sont sortis mais celui ci c'est le tout dernier voilà qui est sorti et vraiment ils sont juste incroyables ces tracteurs là une petite ben voilà avec un petit un petit broyeur et et on va commencer tout simplement par aller mettre du fumier aller fertiliser justement le sol 2 de la vigne tout simplement donc avec un bon petit valtra et un épandeur esprit ou un épandeur un épandeur spécial pour passer justement entre les vignes hop donc on va démarrer tout ça hop donc là vous pouvez voir à l'intérieur du valtra donc celui ci c'est le saint n série n voilà franchement avec avec lycée intérieur et tous et c'est incroyable je le trouve vraiment très bien réalisé ce tracteur voilà même l'écran sur le sur le côté non franchement il n'y a rien à dire pour ce tracteur là c'est vraiment génial et du coup oui j'ai aussi placé parce que bon j'allais pas m'embêter à acheter des vaches et attendre attendre qui a cette fumier du coup j'ai j'ai téléchargé un petit un petit point de pas un point de vente mais un point de remplissage pour pour le fumier tout simplement voilà donc du coup on va aller directement jusqu'à jusqu'à la vigne alors j'ai peut-être pas j'aurais peut-être pas dû faire ça hop du coup oui donc ça c'est là alors est-ce que ça va ouais ça rentre franchement ça passe tout juste en aussi j'aurais peut-être dû les écarter un peu plus mais voilà c'était juste pour vous montrer un peu comment comment ça marche alors j'ai pas déplié sinon ça ça va pas fonctionner hop et donc vous voyez que ça ça marche très très bien voilà un petit pulvé un petit pulvé un petit pendeur pardon à fumier qui est spécialisé justement dans dans la culture des vignes du raisin hop voilà donc j'avais déjà commencé avant la vidéo a testé un peu cette cette machine et franchement ça va très très bien hop hop alors ouais j'ai encore deux passages ici parce que c'est marqué que c'est très important de d'avoir un lit de de couvert ou de fertilisant pour la vigne sur pour la pour la pour la récolte après et donc du coup je me suis dit pourquoi pas hop directement fertiliser dès le départ hop et puis après on ira aussi au niveau des olives donc là je l'avais déjà fait la dernière fois j'ai pu voir je vais le mettre à côté voilà je vais le mettre là tac voilà voilà oui donc j'ai un autre tracteur de l'autre côté parce que c'est vrai j'ai tout mis j'ai tout mis sur la même parcelle donc là il y a un autre tracteur un Valtra Valmet les anciennes séries donc c'est sensiblement le même que celui de base du jeu à part qu'il y a lissé justement dessus et c'est peut-être pas la même série il me semble que c'est pas un 8750 celui de base du jeu celui-là il doit être un peu plus puissant et donc derrière vous avez un petit cultivateur voilà qui est très pratique donc bon ça fait pas on voit pas grand chose derrière le passage du cultivateur quoi que si on regarde en hauteur oui on le voit un peu mais voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que c'est vraiment comme ça qu'on fait enfin en tout cas dans les grandes cultures bien sûr sinon je pense que c'est plus réalisé à la main voilà et puis bah je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne bien sûr parce que c'est vrai qu'on approche grandement des 1000 abonnés les amis donc je vais y réfléchir quand même à un projet qui serait sympa enfin un nouveau concept qui serait sympa donc je sais pas je suis encore en train de réfléchir mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura forcément il y aura une belle surprise je pense il y aura une belle surprise qui va arriver sur sur la chaîne parce que quand même les 1000 abonnés c'est quand même un je trouve quand même un cap important donc donc il va se passer quelque chose en tout cas c'est sûr que je ferai pas qu'une vidéo spéciale comme je le fais à chaque fois pour la centaine d'abonnés ça c'est sûr et certain je vais pas faire que je vais pas faire comme ça alors là je vais peut-être pas réussir à passer ça va peut-être être juste ouais euh bon je vais déplacer l'autre Valmet hop euh parce que lui bah lui pour l'instant ah non oui j'ai rien dit celui-ci il faut que j'utilise juste après c'est vrai parce qu'il faut que je fertilise tout simplement les euh les olives hop ah ouais là c'est vraiment étroit cette dernière partie hop ah franchement ça fait le boulot ça fait du bon boulot euh donc du coup ce tracteur là je vais le laisser là voilà donc j'ai pris ouais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de tracteurs mais j'en ai pris pas mal c'est pour euh voilà j'avais envie de de mettre en avant la marque Valtra c'est vrai que j'en utilise pas beaucoup sur euh bah sur mes vidéos donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser aujourd'hui voilà donc là pareil vous avez un un ancien Valtra un T180 voilà qui est vraiment très sympa aussi ce tracteur là hop euh et donc euh bah je pense que je vais pouvoir commencer à traiter alors je vais essayer de rentrer ça passe tout juste alors je sais pas s'il faut ouais non il faut le déployer quand même sinon ça va pas fonctionner hop et donc normalement ça doit euh bah ça doit fertiliser les euh la culture ouais c'est un c'est vrai que ça change un peu parce que euh déjà je suis même pas sûr euh non je crois pas que je l'ai euh que j'ai déjà fait des euh des olives sur sur fs22 alors en vidéo c'est sûr mais euh sur une partie solo je pense pas que que euh que j'en ai déjà fait hop hop ah ouais ça se vide vraiment au très lentement le la contenance du pulvérisateur hop 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 voilà c'est de fertiliser ça comme il faut puis après je pense que je vais vous faire une petite éclipse parce que euh euh il va falloir que euh que j'avance le temps il a pas voulu s'éteindre tac voilà voilà après j'irai plus qu'une euh qu'une euh qu'une euh une passe à faire euh d'ailleurs je crois qu'ils sont prêts pour la récolte si je dis pas de bêtises non ils sont pas prêts pour la récolte là je crois pas ah ouais ils sont en cours de croissance ouais non je me disais quand même c'est euh euh ça a pas euh pas cet aspect là qu'on qu'on peut aller les récolter ah ouais ça marche super bien franchement euh alors je sais pas si ouais je je sais pas si c'est comme ça qu'on doit faire non plus en vrai euh mais euh mais ça fonctionne plutôt pas mal euh du coup bah en tout cas euh je vais faire une petite ellipse hein comme je vous ai dit les gars euh le temps que bah que ça ça pousse tout simplement que ça se développe et puis bah une fois que une fois que les cultures sont prêtes pour la récolte et bien on se retrouve euh on se retrouvera tout simplement et puis ils sont prêts pour la récolte et puis ils sont prêts pour la récolte et puis ils sont prêts paris-tu ? et allez maintenant un petit peu et ils sont prêts à la récolte et puis t'autres sont prêts à tout ok les amis ouvre juste après donc oui je vous ai mis en accéléré le traitement des vignes tout simplement parce que j'ai pas pensé à relancer la vidéo voilà du coup du coup je voulais ni quand même en accéléré je vous mettrai au montage en tout cas en accéléré juste avant donc là pour ce qui est des olives c'est prêt pour la récolte il faut encore attendre un petit peu il me semble pour le pour le raisin donc là j'ai j'ai attelé à la petite benne de la place un essieu au valtra enfin un des valtra voilà 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 vous pouvez voir ici alors j'aimerais être la th voilà vous pouvez voir donc ici que c'est pas encore prêt pour être récolté donc je vous ferai une ellipse et puis comme ça à la fin de la vidéo pourra récolter un peu le notre raisin et j'ai testé un petit peu justement cette machine là donc c'est avec ça qu'on va commencer et la petite charge ce que vous avez vu en début de vidéo donc la petite chargeuse classe elle était tout simplement pas assez puissante pour pour activer cette machine là donc du coup voilà j'ai j'ai installé un nouveau mode c'est une vieille chargeuse case et ça a l'air de ça a l'air de fonctionner comme ça du coup voilà j'ai testé sur ce sur le premier arbre et ça marche très très bien hop faut juste à chaque fois déplié replié voilà c'est c'est une machine assez assez originale hop alors du coup comment comment ça fonctionne on vient justement il ya des sortes de pince enfin de grosses pinces au milieu et on vient justement attraper le tronc hop voilà comme ça et donc après on vient déployer donc la toile tout autour et on a plus qu'activé sur b et donc ça ça fait vibrer on va dire l'arbre voilà et tout tombe dans là au milieu tout simplement voilà donc là après ça rapporte pas beaucoup voilà vous pouvez voir ça m'a rapporté à à peine 20 litres hop je vais en faire un petit ici puis après on ira attaquer avec l'autre machine hop ouais vous voyez ça ça prend ça 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 secoue le tronc et et toutes les olives tombent justement dans dans le réel dans le dans dans le fond on va dire de du de la machine voilà tout simplement hop bon ça c'était pour eux juste pour vous montrer un voilà et du coup donc on va monter dans le new hollande voilà donc là j'ai mis le saint valtras 1 t celui-ci franchement je vais j'ai peut-être pas vous présenter tout de suite dans cette vidéo là parce que bon je pense pas que j'aurai le temps mais il y aura certainement une vidéo où j'utiliserai quelques tracteurs valtras parce que franchement ce ce pack là il est juste exceptionnel et les tracteurs sont très bien fait franchement il ya rien à dire donc là voilà j'ai juste eu à déplier puis vous voyez c'est c'est juste une machine à voilà qui qui récolte donc les olives donc ça doit être un système de peigne ou de petits scoueurs je sais pas trop comment ça fonctionne il a l'air d'avoir un broyeur ici qui qui rejette dehors les peut-être les fois et les feuilles qui sont électriques et les petites branches qui sont restées accrochées peut-être je sais pas trop comment ça fonctionne je vois qu'il ya une vis sans fin après je suis pas un spécialiste du tout j'ai jamais fait ça j'ai jamais vu de machine comme ça en vrai fonctionner donc je saurais pas trop vous dire comment ça fonctionne en tout cas ça a l'air de bien fonctionné franchement il a l'air d'avoir du rendement le voyant c'est vrai qu'en vue intérieur on voit pas grand chose c'est quand même beaucoup mieux comme ça on peut voir vraiment l'intérieur voilà moi je vais encore faire un aller-retour avec vous les gars et puis après après on ira tester les vignes en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaît j'essaye de faire quelque chose de différent voilà que j'ai jamais fait sur la chaîne comme ça 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 change un peu Et puis vu que la dernière fois voilà je vous avais demandé en dans l'espace communauté ce que vous préfériez pour la vidéo précédente spéciale abonné donc pour les 800 et vous aviez préféré que je fasse une vidéo sur sur le paysagisme voilà donc du coup voilà je me suis dit pourquoi pas bah faire l'autre proposition que j'avais que j'avais fait hop ah ça fonctionne plutôt bien franchement si j'ai j'ai bluffé par ça hop euh ouais ok donc si je veux le mettre dans la benne comment comment on peut faire euh ça doit se soulever d'avoir une connerie comme ça euh ok donc là qu'est-ce que ça fait d'accord il va pas falloir que je m'approche de trop ouais comme ça ça va ok d'accord ça vide comme ça bah nickel hop voilà donc ça on va le laisser là euh je vais juste avancer peut-être le le New Holland le New Holland le le Valtra pardon ouais pareil le cet intérieur là avec le tapis en plus Valtra ouais franchement il y a il y a rien à dire c'est vraiment un super tracteur un super pack surtout là vous voyez il y a le Simple IC qui est qui est installé dessus voilà et vous enfin on retrouve un peu comme le sur les Faint One maintenant le petit contrôle là sur le enfin le petit écran de contrôle sur le côté ouais franchement ils sont super bien réalisés ces tracteurs hop et du coup dans la benne ce que ça donne bah ça la texture est pas trop mal je trouve qu'elle est pas trop mal ouais ça le fait franchement ça le fait euh bah du coup je vais je vais être obligé de refaire une ellipse les gars puis bah on se retrouve quand quand le raisin sera bon à être récolté ok ok du coup les amis on se retrouve donc juste après cette petite ellipse voilà donc le raisin est enfin à maturité voilà hop donc là je vais je finis juste de de broyer tout ça donc là bah là c'est plus la peine parce que là maintenant le raisin est est pris pour la récolte hop voilà là je vais mettre bon je vais le laisser ici le Valtra voilà hop j'ai juste rapproché peut-être le T180 alors lui il fonctionne comment déjà ouais la porte elle se ferme pas comme ça hop donc lui il fait pas partie du pack de Valtra qui est sorti mais c'est quand même un super tracteur il est vraiment très bien fait bon je vais peut-être le faire avancer par là je vais le mettre ici tac euh du coup ouais je vais mettre en route enfin j'ai déjà mis en route la machine hop on est parti on est parti les gars voilà on est parti pour pour récolter notre raisin après c'est à peu près le même fonctionnement que le que la culture des olives c'est juste qu'après il faut tailler la vigne mais bon ça je vais pas le faire parce que après je vais arrêter la vidéo tout simplement mais sinon pour que la vigne soit réutilisable entre guillemets pour qu'on puisse faire la prochaine récolte il faut les tailler il faut les tailler tout simplement ouais ça fonctionne pas mal non plus c'est dommage que là ils aient pas mis de caméra je trouve parce que là on voit rien dans la cabine ah et par contre ça fait demi-tour sur place ouais c'est impressionnant j'ai sauté une ligne c'est pas grave je vais la refaire en plus on voit bien on voit bien l'animation en dessous c'est vraiment pas mal on voit que la que la vigne est secouée hop 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 voilà voilà au moins ce sera pas comme la dernière fois ce sera un peu ce sera un peu ce sera déjà mieux niveau fonctionnalité que l'épisode sur les 800 abonnés où la moitié des véhicules que j'avais que j'avais présenté était pas fonctionnel où j'arrivais tout simplement pas à les faire fonctionner non plus là au moins tout fonctionne c'est plutôt pas mal voilà ça fonctionne bien comme je vous ai dit aussi en début de vidéo tous les mods sont en description enfin ils sont en description vous retrouverez le lien du site et après vous allez dans l'onglet FS22 alors celui-là j'ai déjà fait je crois je crois je crois vous allez dans l'onglet FS22 et puis bah vous vous allez dans les catégories voilà puis à un moment donné ce sera marqué bah culture raisin et puis bah vous comme ça vous pourrez télécharger parce que tous les mods ils sont sur ils sont sur ce site là voilà qui est en description après je pense que tout le monde connait c'est une mod donc donc voilà mais je le mets quand même au cas où ça peut toujours servir si si certains ne connaissent pas et bah je vous invite à aller regarder via le lien bah de la description je vous invite à aller regarder aller faire un petit tour sur ce site voilà bah je vais encore faire le retour et puis après je vais aller vider la machine et puis bah je pense les amis qu'on s'arrêtera là les gars voilà parce que je pensais vous faire au début je pensais vraiment vous faire la présentation du pack Valtra parce que vraiment je le trouve vraiment exceptionnel bah je pense que je ferai une vidéo je ferai une vidéo où je présenterai vraiment le pack peut-être avec une petite présentation de map à côté mais 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 je ferai ça parce que tout faire en même temps sur à peine une demi-heure de vidéo c'est pas possible donc donc voilà je vais pouvoir vider tout ça tranquillement je vais me remettre ici puis on s'arrêtera là les gars pour cet épisode des 900 abonnés en tout cas j'espère qu'il vous aura plu les amis devant le le T180 les gars ça fait toujours plaisir de voir un bon un bon vieux tracteur enfin un vieux c'est des tracteurs qu'on qu'on dise 15 ans mais qui sont qui sont plutôt sympas voilà donc bah en tout cas j'espère que vous avez que vous avez apprécié la vidéo voilà ça me fait vraiment extrêmement plaisir de partager cet épisode spécial avec vous un grand merci pour ceux qui s'abonnent de jour en jour ça fait vraiment plaisir voilà par la suite bah il y aura toujours le role player bien sûr qui sera sur la chaîne que vous appréciez particulièrement et ça ça me fait vraiment plaisir aussi il y aura la nouvelle série qui va se développer bah justement sur cette même map voilà les fermes Briard et puis et puis en parallèle il y aura toujours aussi la série sur la ferme de Prodeal Center donc je pense voilà que c'est un programme qui sera plutôt pas mal chargé pour les mois à venir sur la chaîne et puis bah moi sur ce je vous souhaite un très très bon visionnage de cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis allez salut tsch